... ... Et puis sans plus tarder, je vois qu'Hélène se met en place pour vous les présenter. Comme vous l'avez compris, nous sommes donc un lieu aussi de recherche en interne et en externe, ouvert à tous ceux que ça intéresse. Je rappelle que nous avons à ce titre un centre d'études et de documentation et puis nos réserves et nos salles ouvertes à tous les chercheurs et autres curieux. Et parmi eux, nous avons aussi la chance d'avoir un certain nombre d'étudiants qui travaillent sur nos collections ou sur des sujets afférents et auxquels on a voulu donner une place. Là encore, ce n'est pas exhaustif, mais on est très heureux déjà et on les remercie d'être là cet après-midi. Merci, Hélène. Merci, merci Ariane. Alors, c'est vrai, je suis très heureuse de faire l'introduction de cette table ronde, on va dire, à laquelle nous avons pensé avec Ariane pour donner une place, une place à part aux étudiants, une place aussi à l'enseignement, parce que derrière les étudiants, il y a aussi des enseignants. Et comme vous l'avez vu, à travers notamment l'exemple de Léon Eusème et de Potier et de bien d'autres, nous pourrions citer également Georges Contenot, les cours d'épigraphie de Marguerite Rutten, par exemple, les cours de civilisation orientale du soir Rachel Boyer, les cours en lien avec l'École du Louvre. Et rappelons que l'École du Louvre a été créée en 1882, un an après la création administrative du département des Antiquités orientales. Cette proximité de date est intéressante et on voit que dès le début, Léon Eusé participe à cet enseignement. La mission d'école est alors de, je cite, tirer des collections pour l'instruction du public, l'enseignement qu'elle renferme et de former les conservateurs, les missionnaires et les fouilleurs. Et donc, les membres du département, depuis Léon Eusé jusqu'à nos jours, ne cessent de s'investir dans les cours de l'École du Louvre, dans les cours d'Histoire générale de l'art, que vous avez tous peut-être suivis, dans les cours organiques, dans les cours de synthèse, dans les séminaires de master, notamment, et dans la préparation, également, aux cours de conservateurs. Donc, des cours à l'École du Louvre, certes, mais aussi des cours dispensés par les membres du département dans d'autres institutions, de manière plus ou moins ponctuelle, et dans les universités. Alors, qui dit enseignement, dit étudiant, étudiant dont nous faisions partie il y a quelques années, qui dit enseignement, dit étudiant, des étudiants qui se forment, des étudiants qui s'emparent très courageusement de sujets en lien avec le département, en lien avec l'archéologie orientale, en lien avec l'épigraphie orientale, puisque dans ces enseignements, il y a aussi des enseignements d'épigraphie, en lien avec l'historiographie, en connexion avec l'histoire moderne, avec l'histoire ancienne de la discipline. Et des étudiants qui sont accueillis, qui viennent d'institutions différentes, et nous allons le voir, qui sont accueillis, généreusement, je dirais, au sein du département, dans le centre de documentation, et nous remercions les documentalistes d'accueillir toujours les étudiants, dans les réserves, dans les bureaux, dans les salles du musée, bien sûr. Alors, cette journée nous offre l'opportunité d'écouter quelques-uns seulement, et vous voyez, ils sont déjà assez nombreux sur la scène, quelques-uns d'entre vous, en master, en thèse, vous qui consacrez vos recherches à différents champs disciplinaires, archéologie, histoire de l'art, histoire des collections, sciences dures, comme on dit, analyses scientifiques, et avec Ariane, nous avons eu cette idée-là, qui, j'espère, vous a plu aussi, suivant le modèle de ma thèse en 80 secondes, qui ne sont que trois minutes, en fait, mais bon, nous vous en avons donné deux de plus, donc, suivant ce modèle en cours dans le milieu universitaire, l'objectif est de vous donner l'occasion de partager avec nous un contenu très spécialisé, souvent, fruit d'une ou plusieurs années de recherche, de recherche en cours, en cours également. Donc, vous nous donnez l'occasion, et vraiment, je vous en remercie, et nous vous en remercions, de faire découvrir l'extrême richesse des investigations en lien avec le département de manière importante. Donc, je vais juste vous nommer, et puis, dans le désordre, et puis ensuite, vous interviendrez. Donc, Ariane Ojoula, qui est conservatrice du patrimoine au musée national Adrien Dubouchet, qui est doctorante en histoire de l'art et archéologie, en co-direction école du Louvre et université de Clermont-Auvergne, donc avec Ariane Thomas d'une part et Catherine Bréniquet de l'autre, si je ne me trompe pas, et qui nous parlera, qui nous proposera une communication de cinq minutes, naviguer entre archéologie et histoire de l'art, les représentations du corps humain en Mésopotamie, du néolithique au bronze ancien. Agathe Chave, qui est ingénieure de l'école polytechnique, dont les recherches doctorales sont co-encadrées également par Ariane Thomas et Loïc Bertrand, qui est chercheure à l'université Paris-Saclay, nous propose une communication intitulée « Textiles minéralisés au département des Antiquités orientales, des objets aux archives, perspectives d'études ». Quant à Michel Gouthiérès, élève conservateur du patrimoine, qui a soutenu deux masters à l'école du Louvre, en lien direct avec le département, notamment dans une optique muséologique, nous parlera de Jules-Georges Bondoux, qui est un peintre entre la Perse et la France. Raphaël Ranou, élève actuellement en master 2, recherche à l'école du Louvre, après un master consacré à la muséographie des salles Dieu-la-Foy, dont nous avons parlé à plusieurs reprises ici, oriente à présent ses recherches sur l'histoire du département, encadré par Françoise Mardrus et par Ariane Thomas, et notamment sur le personnel féminin du département des Antiquités orientales du Louvre, de 1881 à 1963. Juliette Chevet, qui a enregistré sa communication, donc que nous aurons à l'écran tout à l'heure, est élève conservatrice du patrimoine. Elle a soutenu deux masters à l'école du Louvre, encadrés également par Ariane, et nous présentera ici le fruit de ses recherches en master 1, intitulé Une histoire de faussaire, regarde sur de fausses antiquités orientales. Anne-Lise Guig, à présent doctorante à l'Université Paris 1, encadrée par, dirigée par Pascal Buterlin et à l'école du Louvre, après un master 2 sur le marché de l'art en lien avec les bronzes du Loristan, nous présentera son travail doctoral. Donc, le marché de l'art et le département des Antiquités orientales du Louvre, retracer la circulation et la provenance des objets archéologiques au XXe siècle, donc en écho également à ce qui a pu être dit ce matin par Nicolas Benoît. Et enfin, Zoé Vanier, doctorante à l'Université de Paris 1, également dirigée par Pascal Buterlin et co-encadrée, je crois, par Michel Almagdissi, nous présentera à sa communication la protection des musées en temps de conflit armé du département des Antiquités orientales du Louvre aux musées nationaux de Beyrouth et Kaboul. Donc, vous voyez un petit peu la diversité, la richesse de l'ensemble de ces sujets que nous allons pouvoir apprécier de manière plus intense en vous écoutant, puisque, à présent, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation détaillée et votre aimable invitation. Je propose d'ouvrir cette table ronde sur un regard, celui d'Ebille-Île de Marie, dont je me rends compte à l'instant qu'il est très écrasant à cette échelle. Ces yeux que nous regardons ont contemplé des choses multiples à travers les âges et ont été regardés à leur tour par les gens de Mésopotamie, les archéologues, les professionnels des musées, les publics et nous, aujourd'hui. La somme de tous les regards possibles qu'on peut jeter en retour sur cette statue suggère à la fois l'infinie richesse des données qui gravitent autour d'elle et l'incomplétude de nos connaissances. Comment faire parler les vestiges du passé à travers ces œuvres ? Avant d'aller plus loin, quelques détails sur ma formation. Je suis conservatrice du patrimoine, effectivement, et j'ai fait l'essentiel de ma formation à l'école du Louvre. Dans ce cadre, j'ai été maintes fois accueillie par l'équipe du département des Antiquités orientales. C'est une vraie chance. Je fais ma thèse sur les représentations du corps humain en Mésopotamie, vous le voyez, de la fin du Néolithique jusqu'aux bons anciens. Je vais donc devoir faire de nombreux raccourcis pour lesquels je vous demande de bien vouloir me pardonner. Et je vous propose surtout pendant ces quelques minutes de vous parler de regards. Et d'abord, un regard panoramique sur cette période vertigineuse, en effet, de environ 4 000 ans. La tendance actuelle en recherche est plutôt, il me semble, de prendre comme sujet des sites, des périodes ou des corpus très spécifiques, ce qui favorise une approche fine. Les fourchettes chronologiques très larges comme la mienne, au moins la cote, je pense, ces derniers temps, elles ont été plus souvent adoptées par le passé. Nous avons mentionné Agnès Spiquette ce matin qui s'était confrontée à ce difficile exercice qui convient sans doute mieux aux grands esprits encyclopédiques, comme le mentionnait Annie Cobé ce matin. Et c'est une approche qui me semble un peu délaissée aujourd'hui, ce qui est fort dommage puisqu'elle a tout son intérêt. Dans les salles du Louvre, comme on l'a vu plus tôt, on peut parcourir plus de 4 millénaires en quelques mètres, en quelques minutes, ici de l'époque de Halaf jusqu'à celle d'Aqqad. Et le regard qui est formé au département des Antiquités orientales est en effet habitué à naviguer entre les zones géographiques et les époques. Et il se construit dans la continuité plutôt que dans la scission en établissement des liens. C'est par exemple en observant les œuvres sculptées de l'époque d'Uruk d'une part et de l'époque d'Aqqad d'autre part que j'ai vraiment pris conscience par raison de la grande richesse et de l'inventivité de la statuaire sumérienne qui est un moment très particulier dans l'histoire de l'art mésopotamien. L'autre regard que je vous soumets est celui de l'historienne d'art au sein d'une discipline de nature fondamentalement archéologique. L'archéologie comprend les objets en relation avec leur milieu. Ils lui permettent de dater, d'identifier la fonction d'un site, d'étudier les circuits d'échange, etc. Et donc, un objet orphelin de contexte perd l'essentiel de sa valeur aux yeux d'un archéologue. Et ce regard des archéologues de terrain est essentiel pour nourrir le mien en prenant en compte la configuration des sites et l'environnement matériel des œuvres. Par exemple, le cas d'une orante sumérienne retrouvée non pas en contexte religieux mais en contexte funéraire pose des questions sur sa fonction et sur le regard qui était porté sur elle à l'époque. L'histoire de l'art, quant à elle, considère certains objets dans leur individualité en en faisant des œuvres à part, des œuvres d'art. Des chercheurs comme Irène Winter ont très bien démontré qu'une statue n'est pas l'équivalent d'un tesson de céramique ni à nos yeux ni à ceux des gens de Mésopotamie. Dans ce cadre, l'exercice de la description est un art délicat et primordial et je suis ravie que nous ayons pu le voir avec Léon Eusé plus tôt qui nous a livré de très belles pages sur l'art sumérien. Mettre des mots sur les formes, les couleurs, les styles permettent de penser autrement qu'en termes de datation ou usage et ajoutent une couche de sens. Prenons l'exemple de ces figurines de Halaf. Si on examine les éléments corporels mis en avant, ce sont les seins, les cuisses, comment ? Au moyen du geste, mais aussi par les proportions et également par les couleurs. Alors que le visage, les mains et les pieds sont quasiment inexistants. à d'autres époques, ce sont les yeux, comme on l'a vu, qui font l'objet de toute l'attention ou d'autres parties du corps. Sur la droite, vous voyez le parfait modelé des pieds de Naramsin. Alors quel sens peut-on construire à partir de ces observations ? Quelles valeurs ont ces parties du corps ? C'est tout le travail de l'interprétation. Autre question qui m'intrigue, ce podium qu'on devine sous les pieds qui sont présentés à droite et qui ne fait pas partie du corps représenté mais pourtant qui fait partie de la statue. Il l'élève et signale qu'il faut la regarder autrement par rapport au reste de son environnement. Je travaille donc aussi sur cet appareil qui accompagne certaines œuvres et qui n'a pas toujours existé. En conclusion, il faut faire jouer la pluralité et la complémentarité des regards. Histoire de l'art, archéologie, je n'ai pas parlé de l'épigraphie mais on a vu à quel point elle était essentielle également. Mais en tout cas, c'est l'équilibre entre ces approches et bien d'autres encore qui nous permet de naviguer sur ces eaux incertaines. Ces points de vue se répondent, s'alimentent et construisent ensemble de nouvelles routes qui donnent matière à penser. Je vous remercie et je vais passer la parole à Agathe. Bonjour à toutes. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Alors moi, je vais vous parler des textiles minéralisés au département des Antiquités orientales. Pour revenir juste sur ce que Scarian vient de dire sur le fait de croiser beaucoup de regards. Il se trouve que pour les textiles minéralisés, il faut probablement en croiser encore plus parce qu'il y a également besoin de beaucoup de regards scientifiques et beaucoup de compétences différentes. Juste en petite introduction, je vais expliquer ce que sont les textiles minéralisés. Il se trouve qu'en contexte archéologique, les textiles sont très rarement conservés tels quels, c'est-à-dire comme des textiles souples, ceux qu'on peut porter nous dans la vie de tous les jours. Parce que, à cause de diverses réactions physico-chimiques qui se passent dans les sols, la dégradation et la décomposition par les micro-organismes, et en général, en quelques dizaines, des fois centaines d'années, les textiles vont disparaître à part dans des conditions climatiques extrêmes. Mais il y a un phénomène, ce phénomène de minéralisation qui va permettre la conservation de restes textiles sur beaucoup plus longtemps. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'exemples dans les collections du département des Antiquités orientales. Ce phénomène va permettre aux textiles de survivre plusieurs millénaires. Et donc, en fait, ce phénomène, c'est quand les textiles sont en contact avec des objets métalliques, soit en cuivre, soit en fer. Alors, dans le cas des deux images qui sont là, derrière, c'est en cuivre, ce qu'on peut reconnaître avec la couleur verte. Et en fait, c'est les ions métalliques de l'objet qui vont migrer et recouvrir les fibres textiles et les protéger. Et donc, c'est comme ça que les restes textiles vont pouvoir nous parvenir. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, autour de ces textiles minéralisés, il va y avoir une très forte interdisciplinarité parce qu'il va y avoir besoin de compétences scientifiques pour comprendre les différentes réactions, pour comprendre ce qui a été conservé ou non, l'altération. Et il va aussi, à l'évidence, y avoir besoin de compétences historiques, archéologiques. Et donc, j'ai mis la liste de tous les partenaires, mais je ne peux pas tous les lire. Je vais un tout petit peu parler de l'information qu'on peut avoir avec les textiles eux-mêmes, donc avec les objets, donc l'information qu'on peut avoir sur les sociétés anciennes. Donc, notamment, parce qu'on a très peu de textiles souples, pour avoir des informations sur les procédés textiles, on va devoir se reporter aux textiles minéralisés. Et alors, ce n'est pas forcément évident tel quel, mais en fait, les textiles minéralisés sont en général très peu lisibles. C'est-à-dire que l'objet qui, alors là, est devenu très grand sur la diapositive, donc ce n'est pas un textile du département d'Antiquité Oriente, c'est un textile celte, mais c'est un petit peu la même idée. Il ne fait que 2 cm sur 2 cm, donc c'est vraiment extrêmement petit. Quand on le voit, on ne sait pas ce qu'on regarde, on a du mal à voir que c'est du textile et c'est assez fréquent. Et donc, on va vraiment avoir besoin d'une instrumentation poussée, donc en particulier d'imagerie 3D de pointe, pour arriver à voir et à comprendre les textiles et les procédés textiles. Donc là, j'ai juste mis un exemple avec une image qui a été obtenue par Tomographie Aurion X synchrotron. C'est le même principe qu'un scanner médical, mais avec une résolution plus importante et des moyens techniques un peu plus poussés. Et donc ensuite, c'est l'image en bleu et rouge que vous pouvez voir, où il y a juste une segmentation aussi derrière, pour séparer les fils rouges des fils bleus, donc les fils verticaux des fils horizontaux. Et donc en fait, c'est la trame et la chaîne du textile et ça devient déjà beaucoup plus lisible que l'image que vous avez à côté. Même en les regardant, moi j'ai pu les voir, on a vraiment du mal des fois à dire que c'est du textile. Et donc, toutes ces possibilités, tous ces nouveaux instruments et ces nouvelles technologies vont permettre d'ouvrir la voie à des nouvelles présentations et représentations de ces textiles pour le public qui soit scientifique ou dans les musées, parce que jusque-là, ces objets étaient extrêmement peu lisibles et peu parlants. Ça paraissait compliqué de les présenter dans des musées tels quels. Mais maintenant, avec ces nouvelles techniques, ça paraît plus envisageable et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et des problématiques qu'il faut continuer à explorer. J'ai juste parlé, c'était aussi une partie de ma recherche, pendant mon stage de recherche que j'ai fait à l'école polytechnique, où je me suis penchée sur l'information qu'on peut aussi avoir sur les archives qui parlent des textiles minéralisés et pas uniquement sur les objets. Les archives peuvent nous apporter des informations sur les pratiques et la compréhension, la perception des textiles minéralisés. Là, j'ai mis plusieurs types d'archives sur lesquelles j'ai pu me pencher. Là, j'en ai choisi qui ont tout un peu un lien avec les antiquités orientales, mais j'ai pu me pencher sur des archives très diverses. Il y a un article de Taylor qui a été mentionné un petit peu plus tôt sur Our, c'est le nom ancien de Moukéyer, où il parle d'un bout de chiffon. C'est au milieu du texte « Piece of rag ». Donc, d'un bout de chiffon qui serait autour d'un amas métallique. On n'est même pas sûr que ce soit vraiment du textile minéralisé, mais il y a de fortes chances que ça en soit parce que Léonard Houli plus tard a dit qu'il n'avait trouvé que des textiles minéralisés sur le site d'Our. Déjà, le mot de rag, de chiffon, indique beaucoup de choses sur la perception que les archéologues pouvaient avoir pour le textile à l'époque. En fait, ça pose vraiment énormément de questions, ces archives, sur le statut des objets, des textiles minéralisés, des textiles en général, sur comment ils étaient compris. et aujourd'hui, moi, ce que j'essayais de faire, c'était de lire ces archives à l'aune des connaissances archéologiques et scientifiques qu'on a aujourd'hui pour mieux comprendre et essayer de dire quels textiles pouvaient être minéralisés ou non et comment les archéologues les percevaient à l'époque. Les deux autres exemples d'archives, c'est l'inventaire des fouilles de suze où la présence de textiles a été notée, trace d'étoffes autour d'une truelle, ce qui déjà est très intéressant parce que ce n'était pas forcément très facile à voir et ensuite, la correspondance entre Eusé et Marcelin Bertelot où il y avait des bouts de métal tels quels dans la correspondance ce qui là aussi était intéressant par rapport à la perception des objets archéologiques. Donc, je n'ai pas d'ici de proposer de conclusion particulière. Mon travail était d'ailleurs très ouvert et c'était plutôt des pistes sur ce qui est possible de faire sur les textiles minéralisés en sachant qu'il y a encore assez peu qui a été fait par rapport à tout ce qui serait possible de faire dans l'avenir. C'est pour moi un domaine qui est vraiment très riche, qui offre énormément de perspectives et qui a été assez peu exploré pour le moment au détriment d'autres matériaux par exemple comme le métal ou par exemple comme le métal et du coup c'est juste pour dire qu'il y a encore énormément de choses à faire et moi j'étais très contente de travailler là-dessus. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour je vais commencer par remercier les organisatrices de cette journée pour leur invitation et de mon côté je vais vous raconter une petite histoire. Mon mémoire a porté sur un peintre Jules-Georges Bondou et avait un but replacé dans leur contexte les 22 peintures de cet artiste conservé au musée du Louvre. Jules-Georges Bondou était un illustre inconnu. Défenseur de Marie-Antoinette et admirateur de Sainte-Véronique il était un peintre d'histoire sans histoire. Rien ne semble marquant dans sa carrière si ce n'est sa participation à l'aventure archéologique française en Perse. Dans ce cadre il est réalisé les 20 esquisses et les deux toiles monumentales conservées au musée du Louvre. Vous avez une esquisse à gauche et une toile monumentale à droite. Les esquisses ont été peintes en Perse sur le vif en 1902 et en 1903 et les deux toiles monumentales ont été peintes en 1905 à Paris pour décorer les nouvelles salles du musée du Louvre consacrées aux dernières découvertes de la délégation française en Perse. François Bridé en a parlé juste avant. Toutes ces peintures ont été commandées par un homme l'ingénieur et archéologue Jacques de Morgan directeur de la délégation scientifique en Perse. Ce dernier souhaitait faire oeuvre de pédagogie. Il voulait donner l'image la plus complète de la Perse aux visiteurs et replacer les découvertes archéologiques dans leur contexte. Il a ainsi fait installer des moulages de reliefs monumentaux des cartes et ses peintures aux côtés des objets antiques. Le décor peint n'était pas une nouveauté au sein des salles orientales du Louvre vous l'avez vu durant toute cette journée. Mais l'ambition de Jacques de Morgan elle était nouvelle. La trouille reproduite à l'écran à droite donc est particulièrement exceptionnelle puisqu'elle représente les fouilles du site de Suse et permet d'illustrer les méthodes employées alors par Jacques de Morgan. Rares étaient les fouilleurs qui souhaitaient exposer leurs pratiques. Sur la seconde toile figure le tel de Suse avant les fouilles figées dans une lumière de récrépusculaire. Ce sont vraiment deux salles deux ambiances. Alors ces peintures ne sont pas que le fruit de l'art de Jules-Georges Bondoux elles sont vraiment l'oeuvre d'une collaboration étroite entre le peintre et l'archéologue. L'ingénieur des mines était un commanditaire exigeant qui voulait de la bonne réalité selon ses mots. Il ne voulait surtout pas laisser de place à leur fantaisie du peintre d'histoire. Précisons d'ailleurs que Jacques de Morgan n'a pas fait appel à Jules-Georges Bondoux en raison des qualités hors du commun ou de la renommée de ce dernier mais parce qu'il se connaissait et parce qu'ils étaient amis. Jacques de Morgan dit d'ailleurs Jules-Georges Bondoux peint bien mais je lui ai souvent recommandé de faire de la peinture moins mystique. Je pense que vous sentez l'enthousiasme débordant de Jacques de Morgan pour ce peintre. Jacques de Morgan a clairement fait un cadeau à Jules-Georges Bondoux. Dans le cadre de mémoire j'ai donc étudié cette partie de la carrière de Jules-Georges Bondoux mais également ce qui s'est passé après et on voit que Jules-Georges Bondoux a été reconnaissant à Jacques de Morgan pour ce cadeau. On assiste à une véritable conversion artistique. Le peintre se passionna pour la Perse où il retourna pour mener des fouilles à la demande de Jacques de Morgan. Même dans les moments les plus difficiles Jules-Georges Bondoux resta fidèle à Jacques de Morgan. Jusqu'à sa mort en 1919 son oeuvre fut marquée par cette rencontre avec un pays la Perse et avec un homme Jacques de Morgan. Vous l'aurez compris Jules-Georges Bondoux n'était pas un peintre exceptionnel mais c'est sa collaboration avec Jacques de Morgan pour les futures salles du musée du Louvre qui elle est exceptionnelle. Elle témoigne d'un moment particulier de l'archéologie franco-iranienne un moment d'effervescence de collaboration entre l'archéologie et les beaux-arts. Elle illustre une page d'histoire centrale pour le département. Bonjour alors moi je vais continuer un petit peu sur la lancée de Michel et vous parler du département des antiquités orientales et vraiment de son histoire. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer les 140 ans de vie de collaboration scientifique et de recherche en archéologie orientale au Louvre et sur ce siècle et demi d'existence moi j'ai choisi de me concentrer sur les interactions des hommes et des femmes qui ont fait ce département de la fin du 19e siècle jusqu'à dans les années 1960 et tout ce travail-là s'intègre dans le cadre de ma recherche en Master 2 à l'école du Louvre. Travailler sur le personnel féminin du département des antiquités orientales ce n'est pas un simple prétexte à une étude de genre. C'est un vrai choix qui permet d'appréhender l'histoire du département avec un autre regard amenant à rendre visible le travail des collaboratrices assistantes chargées de mission bénévoles documentalistes. Leur contribution mérite que l'on s'y intéresse car si ces femmes faisaient bien partie de la vie du Louvre au début du 20e siècle elles n'ont laissé pour beaucoup d'entre elles que peu de vraies traces dans les archives ou dans les publications. Les archives conservées à la documentation du département des antiquités orientales ont permis d'éclairer les modalités de travail de quelques personnalités là où les archives nationales n'ont par exemple donné que peu d'éléments. Pour prendre un exemple parmi d'autres la correspondance entre René Dussault et Élisabeth de Manville permet de suivre dans les années 1930 et de manière très précise d'ailleurs les aménagements et les déménagements du département mais également les missions et les différentes tâches qui ont été attribuées aux différents membres de l'équipe dont faisait partie Élisabeth de Manville mais également Marguerite Rutten. On voit donc à travers cette correspondance que René Dussault les avait chargés pour l'année 1932 de s'occuper du récollement et de l'inventaire des heures de suze mais également des bronzes qui étaient exposées afin que lui en fasse une publication. Les archives du département confrontées donc à diverses sources administratives personnelles et littéraires permettent de retracer des trajectoires et des moments de vie au Louvre mais aussi à l'école du Louvre très très lié au musée depuis sa création on l'a dit en 1882. La formation des orientalistes y est d'ailleurs très importante et les conservateurs du département tiennent une chaire à l'école du Louvre où ils recrutent parmi leurs meilleurs élèves les futurs collaborateurs et collaboratrices qui travailleront avec eux. Parmi de nombreux élèves étudiants on peut par exemple mentionner Lucienne Laroche élève d'André Parrault et qui obtient en 1953 sa thèse à l'école du Louvre et s'en suit juste après un poste de chargée de mission donc on sait qu'elle travaillait en fait depuis déjà 4 ans au département en tant qu'étudiante de manière non rémunérée mais ces questions posent le statut de la rémunération et aussi des différents statuts bénévoles rémunérés ou non rémunérés que le personnel pouvait endosser à cette époque et particulièrement le personnel féminin d'ailleurs dans les années 1920 un nouveau métier émerge qui pose aussi ces questions de rémunération c'est le métier de conférencier la photographie que vous voyez d'ailleurs c'est la photographie d'une conférence dans les salles du département qui a été probablement menée par Marguerite Rutten qui était conférencière en 1930 et elle montre deux choses elle montre évidemment le développement d'un public féminin qui est très très fréquent dans les cours Rachel Boyer les cours à l'école du Louvre mais elle montre également les rôles de médiatrices que peuvent endosser les différentes personnalités féminines qui travaillent au département et notamment à travers ces conférences promenades la même année se tient d'ailleurs en 1930 à l'Orangerie une exposition sur les fouilles de Tello et Marguerite Rutten reçoit à cette occasion une pleine page dans un journal donc la femme de France et le titre s'intitule Mademoiselle Rutten archéologue une femme archéologue même je me corrige et donc j'ai choisi justement de mettre en parallèle de cette photo une image d'une autre femme Elisabeth de Manville dont j'ai aussi parlé et qui est sur le site de Gourgnat et ça permet pour moi d'aborder la difficulté aussi des femmes à aller sur les chantiers de fouilles pour pouvoir fouiller aux côtés de leurs semblables masculins et cette difficulté on la retrouve particulièrement pour l'archéologie orientale même si évidemment on note que dans certains cas notamment pour les femmes d'eux et les épouses d'archéologues comme Jeanne Dulaffoy à la fin du 19e siècle et également Tania Gierschman il y a donc des exceptions mes recherches sont encore en cours c'est encore un simple mémoire en cours d'élaboration mais j'espère vous avoir montré les enjeux de cette recherche au sein du département qui irrigue l'histoire de l'archéologie orientale mais également l'histoire des institutions des institutions muséales et notamment du Louvre merci Mesdames et Messieurs chers professeurs je souhaiterais d'abord remercier les organisatrices de ces journées d'études Ariane Thomas et Hélène Lemeau ainsi que l'ensemble des personnes qui ont contribué à les préparer alors comme plusieurs anciens élèves de l'école du Louvre réunis autour de cette table ronde durant mon master j'ai choisi un sujet de recherche plus historiographique qu'archéologique puisque je me suis intéressé aux fausses antiquités orientales alors les faux sont des objets à juste titre mal aimés à juste titre puisque le propre d'un faux c'est d'être le résultat d'une fraude mais c'est aussi là que réside toute la complexité et la subtilité de la notion d'authenticité c'est qu'il s'agit plutôt d'un discours porté sur l'objet qu'une qualité intrinsèque et matérielle de l'objet c'est en fait le fait pour un faussaire de porter un discours frauduleux sur une oeuvre et de le faire passer à un objet moderne pour antique alors l'enjeu de mes recherches n'était pas de réhabiliter les faussaires mais de laisser leur chance aux objets à ces objets frauduleux en posant dessus le regard d'un historien de l'art d'une historienne de l'art plutôt que d'un archéologue je vais vous présenter un exemple de quatre petits reliefs conservés au Louvre alors pas de mauvaise surprise ces objets sont bien identifiés comme faux depuis fort longtemps puisqu'ils l'ont été dès leur arrivée entre les mains du collectionneur Louis de Clair et ils sont arrivés au Louvre lors du don de sa collection par son héritier Henri de Boisjolin en 1967 mais ils ne sont pas inscrits à l'inventaire ces petits reliefs se rattachent en fait à un ensemble plus large identifié et décrit par Joachim Menand dès 1887 et 88 dans deux publications où il décrit un ensemble stylistiquement cohérent d'objets qu'il rattache au même atelier un atelier familial qu'il situe à Karbala et qu'il appelle dès lors l'usine de Karbala dans ses publications Menand décrit et dessine quelques reliefs et dans ses dessins on repère un des reliefs conservés aujourd'hui au Louvre on ne sait pas ce que sont devenus les autres en revanche lors de mes recherches j'ai pu en identifier un cinquième non publié par Menand mais qui est conservé au British Museum et qui peut stylistiquement aisément être rattaché à ce même atelier alors il s'agit de faux assez évidents il faut le dire on pourrait dire au même grossier surtout avec nos yeux contemporains bien sûr mais c'est aussi cette évidence qui fait qu'on peut rentrer plus facilement dans le regard des amateurs d'antiquité orientale du 19e siècle qui pouvaient acheter ces oeuvres comme vraies sur le marché alors quels ont été les modèles de ces faussaires c'est difficile à dire les positions de profil les attitudes des personnages engagés dans des scènes vaguement cérémonielles les longues barbes pourraient faire référence aux oeuvres aux antiquités orientales les plus célèbres alors que sont les reliefs assyriens ou achéménides toutefois ces barbes très pointues ces positions en tailleur avec des sortes de turbans pour certains ou des chapeaux plutôt européens renvoient plutôt à des modèles contemporains parfois éventuellement pourquoi pas à des images cadjar et on trouve dès lors quelque chose d'assez typique dans les oeuvres des faussaires qui est la confusion entre des éléments contemporains et des éléments anciens puisqu'en fait il est très difficile voire impossible pour un faussaire d'échapper complètement à son époque et d'ailleurs les faux vieillissent très mal plus les faux vieillissent et mieux il est facile de les repérer en général lorsque nos yeux se sont habitués à un autre univers pictural et Federico Zeri disait d'ailleurs le passé est toujours mort même involontairement nous mettons notre époque notre sensibilité dans les tableaux alors les faussaires de Carbala n'étaient peut-être pas très habiles mais il y avait une chose pour eux c'est que les amateurs européens n'étaient pas toujours beaucoup mieux renseignés qu'eux et Joachim Menand écrit même dans ses publications considère que la grossièreté de ces faux antiquités orientales reflète aussi le manque de considération des occidentaux pour les productions de ces sociétés anciennes à une époque où le primat de l'art grec classique est encore prégnant les amateurs d'antiquités orientales auraient été plus facilement prêts à admettre que les productions de l'orient ancien pré-classique soient de moins bonne facture et finalement ces objets partagent une caractéristique courante des oeuvres orientalisantes pour le coup des artistes européens contemporains c'est la confusion entre l'orient ancien et l'orient contemporain et le mirage d'une société figée dans le passé je vous remercie de votre attention alors bonjour à tous nous allons rester dans le monde du marché de l'art et nous allons parler de voyage mais non pas le voyage des archéologues ou des conservateurs mais celui des antiquités et plus particulièrement des plus de 3700 objets qui sont aujourd'hui présents dans les vitrines et les réserves du musée et qui ont été achetés par le département des antiquités orientales entre 1918 et 1970 alors de quel voyage s'agit-il ? et bien il s'agit du parcours que l'objet a pris depuis son moment de découverte sur un site archéologique jusqu'à son acquisition par le musée du Louvre au cours de son voyage l'objet a changé plusieurs fois de propriétaire passant des mains de marchands à celles de conservateurs collectionneurs ou archéologues et a même parfois changé d'indication de provenance car celle-ci a pu fluctuer en fonction des marchands de la mode et de la demande du marché ces objets alors issus du marché de l'art sont donc orphelins de leur contexte archéologique et témoins d'archives irrémédiablement perdus le cadre chronologique de cette étude permet d'observer l'influence du contexte géopolitique sur les fouilles et les acquisitions en s'étendant de 1918 c'est-à-dire la fin de la première guerre mondiale la dissolution de l'empire ottoman mais aussi le début de la période de l'entre-deux-guerres à 1970 date de la convention de l'INESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels la première moitié du XXe siècle accompagne le développement des missions archéologiques l'engouement pour les antiquités orientales ainsi que l'organisation des réseaux de marchands favorisant alors la circulation des pièces entre les continents ainsi environ 2600 objets achetés rentrent dans les collections du département entre 1918 et 1932 le développement des fouilles candistines dont vous avez une illustration ici dans la région du Louristan à droite à gauche résultant de situations géopolitiques instables a souvent entraîné une perte du contexte de découverte et a complexifié la traçabilité des objets de plus quand on parle de recherche de provenance on pense immédiatement à la période de la seconde guerre mondiale ce choix chronologique permet en effet de prendre en compte l'étude des dix antiquités orientales récupération qui sont entrées dans la collection du musée en 1951 vous pouvez voir à gauche un exemple d'un bronze du Louristan attribué au musée du Louvre à la suite de la deuxième commission de choix des oeuvres de la récupération artistique du 17 novembre 1949 entre 1933 et 1951 il y a ainsi 500 objets qui ont été achetés par le département des antiquités orientales l'étude de la provenance de ces objets acquis par le musée du Louvre implique la consultation des archives relatives au contexte politique et diplomatique liée aux fouilles mais aussi aux différents acteurs marchands collectionneurs et archéologues en effet en effectuant une liste des vendeurs nous pouvons distinguer trois types d'acquisitions des objets provenant des collections d'archéologues qui ont parfois servi d'intermédiaires pour les acquisitions comme c'est le cas de Roman Gershman ou d'Henri de Genouillac ou alors des archéologues qui ont vendu leurs collections privées comme Nicolas Benoît nous en a parlé ce matin comme André Godard en 1931 d'autres objets proviennent de marchands et de ventes publiques ce qui représente environ la moitié des lots acquis dans cette période et des objets proviennent de collectionneurs souvent diplomates aussi l'identification des différents acteurs interroge également le contexte d'acquisition de ces objets en marge des missions scientifiques et l'évolution des mentalités par rapport aux acquisitions d'antiquité mais à partir de ces données comment faire alors pour reconstituer l'itinéraire de chaque lot et bien s'il peut s'avérer difficile de retrouver l'histoire et la provenance exacte de chaque objet en rassemblant et en entrecoupant archives privées archives publiques dont les archives du département des antiquités orientales et les archives de la mission Matteoli conservées au service du récollement du musée du Louvre et même parfois certaines photographies ou bien récits de voyage on peut alors tenter en se replaçant dans le contexte de l'époque de rassembler toutes les informations concernant les contextes de découverte les propriétaires successifs mais aussi l'identité des marchands et des collectionneurs pour retracer les voies de circulation des antiquités orientales au XXe siècle s'intéresser à la provenance des antiquités constitutives d'une collection muséale permet alors de s'inscrire dans des problématiques plus contemporaines en apportant des connaissances sur l'historique des collections et sur l'identification des acteurs du marché de l'art informations indispensables pour reconstituer également l'itinéraire d'un objet avant 1970 et qui peut se retrouver parfois aujourd'hui sur le marché de l'art je vous remercie de votre attention Bonjour comme Anne-Lise j'étudie aussi des objets qui peuvent être amenés à être déplacés pour leur protection mais avant tout je voudrais remercier également les organisatrices pour cette invitation c'est un plaisir de présenter nos recherches et je suis d'autant plus heureuse que je suis sur le point de soumettre ma thèse à mes directeurs qui sont bien Pascal Buterlin Michel Magdissi mais aussi Ariane Thomas qui me suit depuis le début de mes recherches donc mes recherches se concentrent sur l'analyse comparée pardon j'oublie des musées nationaux de Beyrouth et Kaboul donc ces deux musées sont actuellement dans une situation plus que délicate et je commence à penser que j'apporte le mauvais oeil au musée que j'étudie puisque déjà en master 1 quand j'avais étudié le plan d'urgence du département des antiquités orientales du Louvre pendant la seconde guerre mondiale le musée du Louvre avait été contraint de déclencher son plan d'urgence à cause de la crue de la Seine donc l'objectif de ces recherches était tout d'abord d'éclairer l'histoire de ce département dans une période plus que compliquée mais aussi de compiler des études de cas de plan d'urgence pour essayer de tirer les leçons qui peuvent être tirées et aider au mieux les directeurs qui se retrouvent malheureusement dans cette situation donc j'étudie l'entièreté du plan d'urgence c'est à dire depuis la prévention et la préparation de la crise donc le Louvre se prépare dès 1932 à l'éventualité d'un conflit en 1939 ils sont donc prêts à cette éventualité j'étudie donc le déclenchement de cette opération donc Jacques Jojard déclenche le plan d'urgence du Louvre le 25 août 1939 vous voyez ici donc les caisses qui ont été faites pour l'occasion et donc au moment du déclenchement du conflit donc quand la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 près de 75% des collections ont déjà quitté Paris une partie des collections qui sont trop lourdes pour être déplacées restent dans les sous-sols du musée mais l'autre partie est envoyée tout d'abord à Chambord sous la supervision pour le département des antiquités orientales de Georges Contenot et le château de Chambord sert de plateforme et les oeuvres du département sont envoyées au château de Cheverny une seule oeuvre fait figure d'exception dans ce transfert puisque la caisse est trop grande pour passer les portes du château et il s'agit bien du code d'Amourabi les collections vont rester dans ces châteaux pendant toute la durée du conflit elles ne rentreront donc au Louvre qu'en 1945 je vous ai mis ici l'exemple du code d'Amourabi qui est symboliquement la première oeuvre qui retourne au Louvre en 1945 et ce plan d'urgence est un succès puisque les oeuvres sortent de cette période dans un relatif bon état de conservation et ce succès on le doit notamment à la préparation du département à cette éventualité mais aussi à une véritable volonté politique de protéger ces collections tout d'abord parce que Jacques Georges en la personne de Franz von Metternich donc un allemand qui travaille au service des Kunschluss je suis navrée j'écorche ce mot allemand un allié qui va permettre de conserver les oeuvres du département dans tous les refuges qu'ils soient au palais du Louvre ou en région le contre-exemple c'est qu'en l'absence de volonté politique par exemple il a été mentionné cet échange de la dame d'Elche le gouvernement de Vichy a sorti la dame d'Elche de sa caisse pour l'échanger avec des autorités de Franco on voit bien ici que toute l'importance de la volonté politique pour respecter les plans d'urgence qui sont mis en place donc à l'issue de ce premier projet de recherche je me suis intéressée en Master 2 sur les plans d'urgence des musées syriens et irakiens entre 2011 et 2016 en l'absence d'accès au terrain j'ai donc surtout étudié cette question du point de vue de leur couverture médiatique et enfin avec mon sujet de thèse je souhaitais m'intéresser donc à des plans d'urgence qui ont été terminés donc pour pouvoir étudier l'ensemble de ce cycle ce sujet de thèse confirme bien que les plans d'urgence peuvent être un objet d'étude et donc je m'intéresse aux plans d'urgence des musées de Kaboul donc entre 1979 et 2004 et aux plans d'urgence du musée de Beyrouth entre 1975 et 2016 je ne m'éloigne pas du département des antiquités orientales puisque j'ai pu trouver dans mes recherches que le département à la personne d'Annie Cobé avait donc apporté son expertise auprès du musée de Beyrouth pour son projet de réhabilitation je vous remercie de votre attention et je répondrai au mieux aux questions merci beaucoup merci à vous tous je crois que le caractère éclectique de vos communications et en même temps lié ou au département ou à des collections particulières en font toute leur richesse sont très prometteuses très prochainement pour certains dans un plus long temps pour d'autres sont extrêmement vivantes et ça c'est vraiment un grand espoir pour nous et c'est très enthousiasmant pour le futur du département et pour le futur de l'archéologie orientale donc je vous remercie vraiment beaucoup beaucoup de vos interventions merci beaucoup alors comme on s'était donné que 5 minutes et bien je remercie encore pour les riches et multiples 5 minutes qu'on vient d'écouter merci beaucoup